Les fans d'Amanda Lyre seront aux Anges dimanche 26 mars 2023. Ce jour-là, France 2 diffusera pour la première fois en clair à la télévision française le film intitulé Mise, dans lequel l'actrice fait une apparition remarquée. Au cours de son impressionnante carrière, Amanda Lyre a eu l'occasion d'exprimer ses différents talents dans de nombreux domaines artistiques. Celle qui fut la muse du célèbre peintre espagnol Salvador Dali s'est notamment fait un nom à la télévision, en tant qu'animatrice. Véritable star du petit écran en Italie, elle a aussi eu l'occasion d'incarner ses propres émissions en France. Au cours d'une interview accordée au magazine Télestars en 1987, Amanda Lyre révélait que les chaînes de télévision françaises s'arrachaient ses services à l'époque. Antenne 2, l'ancêtre de France 2, note de la rédaction, me propose d'animer un show. FR3 rebaptisé France 3, note de la rédaction, un jeu et TF1 les après-midi, affirma-t-elle. Finalement, C.I.S.T. sur la première chaîne qu'Amanda Lyre a présenté un grand show hebdomadaire, car elle ne voulait surtout pas animer une émission quotidienne. La télé en patte à la longue Il faut chercher dans les petits nouveaux de la télé du matin, ou à la rigueur le spikrine, pour trouver des présentateurs vifs et sexy, expliquait Amanda Lyre en ce temps-là. Amanda Lyre, née à Hong Kong Je parle cinq langues au cours de cet entretien, l'artiste était également revenu sur cette fameuse rumeur affirmant qu'elle est en réalité un homme, et qu'elle avait elle-même entretenu à une certaine époque. Je sais que cette rumeur, très dure en France, continue de pourrir. Même si je la déments, elle me poursuivra. Alors je m'en accommode. Elle m'a auréolé d'un certain mystère, avait précisé l'animatrice, avant d'évoquer sa vie. Née à Hong Kong, je ne vis pas en France. Je parle cinq langues. J'ai fréquenté Dali. Bizarre tout ça. Star en Italie, on ne me voyait plus ici. Il a fallu la 5, l'ancienne chaîne française de Silvio Berlusconi, note de la rédaction, pour qu'on me redécouvre, avait souligné Amanda Lyre. Un diaporama réalisé par Isabelle Minharborde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada